Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait la première, suivie d'Alain Gersenne. Et à une époque, c'était le plus haut, 8 à plus, d'Europe. Donc à la fois une saveur historique et à la fois une saveur esthétique, parce qu'on est quand même dans un cadre de haute montagne, avec le paysage qui va avec, les couleurs qui vont avec. Et on se retrouve sur du granit, où la spécificité de la voie n'est pas vraiment de la fissure, mais plus de la technique et du placement sur les difficultés de la voie. Elle se découpe en deux sections distinctes. Une première qui doit valoir 6B+, 6C, qui arrive sur un relais qui est en plein dans le mur. Et en fait, je pense que les ouvreurs ont placé un relais là, parce que ça coupe carrément la voie. Ça fait une petite marche qui doit faire entre 30 et 40 cm de large. Donc même dans un enchaînement, en fait, on aurait tendance à vouloir s'asseoir dessus, récupérer totalement et repartir pour les difficultés. Donc c'est plus judicieux d'avoir placé le relais là, parce que ça ne coupe pas du tout la voie et ça en laisse toutes ces difficultés à enchaîner. Il y a le premier point au-dessus, le deuxième, et toute la partie vraiment difficile, elle se joue dans ces deux premiers points, jusqu'au ficellu qu'on voit là-haut. Et quand on rejoint la fissure, c'est nettement plus technique et à placement. Et il faut dire que d'Alain Gersen et Thierry Renaud, ça équivaudrait à un 7B. L'autre partie, en empilant cette section dure, ça amène la voie à 8A+. Et c'est quoi le mouvement ? Le mouvement, en fait, c'est d'aller chercher ce rasoir où on comprend un peu en inversé, on a une règle à être plate, de cette règle à être plate. Excusez-moi, je n'avais pas vu que c'était une règle. Ça, c'est pas de merde, sauf que je me fais toujours quand je vois qu'il soit en train de... Non, non, je n'y avais pas vu. Dédo, merci. C'est ce que l'est, ça ? C'est ce que l'est ? Oui. Merci. 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 Merci.